Rossignol Transport Récipiendaire du prix Samuel Huberpy de la Chambre de commerce d'Edmonston. L'entreprise Rossignol Transport voit le jour en 1972, au moment où son fondateur, Donald Rossignol, fait l'achat d'un premier camion. Avec son frère O'Neill, qui agira également en titre de chauffeur, il procède à la coupe du bois de leur terre pour le transporter vers un moulin de Lincoln au Maine. En 1974, il ajoute un deuxième camion et obtient un contrat avec Midland Transport. Puis, en 1976, c'est deux autres camions qu'il ajoutera à sa flotte et obtient un contrat avec Terminal Speedway. La grande qualité du service de Rossignol Transport fait en sorte qu'en 1979, à la suite de la signature d'un contrat avec Jumbo Motor Express, l'achat de trois camions supplémentaires s'impose. Avec la demande toujours grandissante dans le secteur du camionnage, L'entreprise prend un tournant significatif en 1988 alors que Donald Rossignol fait l'achat d'un terminal et de quatre camions additionnels. La flotte de Rossignol Transport se compose alors de onze camions. Toutefois, l'expansion de l'entreprise ne s'arrête pas là. L'industrie du transport prolifère de façon remarquable et, évidemment, Rossignol Transport se doit de suivre le rythme. Ainsi, en 2000, l'entreprise connaîtra un autre virage déterminant alors que Donald fait l'achat de onze autres camions. Cette année-là, c'est 55 camions qui composent désormais le freight routier de l'entreprise Rossignol Transport. Toujours désireux de pallier à la demande croissante de l'industrie, Donald Rossignol développe des partenaires avec d'imposantes entreprises en matière de transport routier, dont Armor Transportation, Guilbeau Transport et Universal Transit. Aujourd'hui, la flotte de Rossignol Transport comprend 90 camions, près de 200 remorques et embauche plus de 125 employés. L'entreprise transite sur les réseaux routiers de toute l'Amérique du Nord et desserre une liste impressionnante de clients d'envergure. Entrepreneur rigoureux et proactif, Donald Rossignol projette de passer le flambeau à sa succession. En effet, d'ici les deux prochaines années, Jérôme assurera la relève de l'entreprise afin d'étendre son réseau de clients et le territoire desservi. Alors, on se retrouve dans la grande cour de chez Rossignol Transport. Rossignol Transport, grand gagnant du prix Samuel Herberpi de la Chambre de commerce région d'Edmonston. Je suis en compagnie de Jérôme Bossé, qui est directeur général de chez Rossignol Transport, et le propriétaire, M. Donald Rossignol. D'abord, messieurs, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. On est bien contents de vous recevoir. On est devant un 2017, un camion de Rossignol 2017. On est contents, puis on veut un peu, Donald, que tu nous parles. Parce que vous avez commencé petit, là. Vous avez commencé avec un camion, là. Un camion, en 1972. 1972. Un camion, puis on est rendu à combien, là. Parle-moi un peu de l'histoire. On en a 90 actuellement. 90 camions. Mais là, on parle de camions, là. Oui. Mais c'est pas les flottes, là. Non, non, c'est pas les remords. On rajoute 190 remorques. 190 remorques. Oui. 90 camions. Oui. Puis là, vous opérez partout, là. Oui. Grandeur du Canada, puis les États-Unis. Bon, bien, tu sais, quand on dit États-Unis, on se rend ça à Washington? Oui, oui. On va jusqu'à l'île de Vancouver. L'île de Vancouver. Et puis, en Californie. OK. Puis, jusqu'à même les Keys, en Floride. OK. Et puis, Saint-Jean-Terre-Neuve, l'autre bout. Oui, on fait… c'est ça. Le Galadon, les États-Unis à grandeur. Au complet. Au complet. J'aimerais ça, parce que, tu sais, je veux dire, 90 camions, ça prend des employés. C'est ça. C'est incroyable, le nombre d'employés que vous avez. On a 131 actuellement. 131 employés. Oui, oui. Ce qui fait de vous autres un des principaux employeurs dans le coin, là. Oui, je crois qu'en ville d'Edmonston, on est la plus grosse compagnie. Le siège social est à Edmonston. Parce que là, Jérôme, vous avez des camions situés un peu partout. Pas juste ici, dans la région d'Edmonston, non? Non, dans la région de Camelton. On a dans la péninsule acadienne. Il y a au Temis-Quota, Rivière-du-Loup, Montréal. Donc, vous êtes situés partout, mais la centrale, elle, elle se trouve à Edmonston. Oui. On est contents que vous soyez là. J'ai toujours dit. Oui, on est contents de vous avoir. On aime bien ça. Là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Parce qu'il va y avoir, tu sais, Jérôme, tu vas prendre un petit peu plus de place, éventuellement. Qu'est-ce qui s'en vient? Un jour, je vais me retirer. C'est tuer, ça? Ah, bien, il va falloir. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Parce que je ne veux pas venir travailler en chaise rouleur. Non, 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 on ne veut pas ça. On veut que vous ayez une belle retraite. Mais dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'en vient pour Rossignol-Transport? Je veux dire, les besoins sont toujours là pour les camionneurs. C'est ça. C'est ça. Puis on va profiter encore. Et puis c'est Jérôme qui va devenir le propriétaire un jour. Voilà. C'est ça. Encore une fois, félicitations pour votre prix Samuel Heberpi de la Chambre de commerce d'Edmonston. Merci. Puis longue vie à Rossignol-Transport. Merci. Merci. Merci beaucoup. Hey, salut la gang. Je suis dans l'entrepôt de chez Rossignol-Transport. Puis pour voir si elles sont vraiment efficaces et qu'elles font un job de professionnel, je vais moi-même me shipper à Québec. OK. Shipper. Ça, ce serait nous autres. Rossignol-Transport. Consigné. Québec. Non, on va mettre Vieux-Québec, c'est beau, là. OK. Description. Un gros gâteau au vachon. La weight, le poids. 100 livres. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans la boîte du gros gâteau au vachon. Puis on devrait être rendus dans pas longtemps, là. Je vais demander pour de l'eau tantôt. Non, pas d'eau. Alors, c'est ça. On est bien, c'est confortable. C'est du bon carton. Je suis dans lewny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501